Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que c'est inacceptable. J'espère que les policiers vont faire leur travail. On a le droit de poser des gestes comme ceux-là. On a le droit de s'exprimer, mais pas de vandaliser. Pas de vandaliser comme on le fait et de mettre l'avis de certains employés en danger quand on pose des clous comme ça sur les arbres ou autre. C'est dommageable pour l'opinion. En fait, c'est dommageable pour celles et ceux qui expriment des réticences à l'égard du projet. Ça vient entacher justement celles et ceux qui, de façon très, très légitime, posent des questions et convaincus que c'est contre-productif. C'est complètement inacceptable ce qu'on a vu hier. Je pense qu'on doit tous et toutes condamner tout acte d'intimidation, de violence. J'ai même parlé au président de Nouveau ce matin, pas celui au Canada, mais celui en Europe, pour le rassurer en lui disant qu'effectivement, on avait condamné de façon très, très claire ces actions-là. Ça ne représente pas qui nous sommes chez nous. Je trouve ça très inquiétant. Je veux dire, dans une société démocratique que des gens manifestent, que des gens... J'ai moi-même posé des gestes de désobéissance civile non-violente. Mais là, ce qu'on voit, ça dépasse les bornes. Oui, parce que M. Guilbeault, on s'en souvient, était monté sur la tour du CN, etc., à l'époque. Mais il n'avait pas mis d'engins qui peuvent s'allumer. Paul, donc, c'est là la différence entre le droit de manifester et la criminalité de l'autre côté. Oui, je pense que c'est l'aspect violent. C'est l'aspect où on a mis en risque la sécurité des travailleurs là-bas, qui est évidemment dénoncée par les politiciens. Il n'y avait pas grand suspense. On savait que ça allait être unanimement dénoncé. Puis, de toute façon, les gens qui ont posé ces gestes-là, je ne pense pas que c'est avec une main tendue de la part des gouvernements, ou un argument de plus ou un compromis qui seront ralliés. Il n'y a jamais eu de discussion ou de tentative des gouvernements de convaincre ces gens-là. Je pense que le débat qui a cours en ce moment, c'est entre les citoyens qui sont inquiets pour diverses raisons et les gouvernements, bien, surtout celui du Québec, et les inquiétudes qui ont déjà été exprimées demeurent, quand notamment, quant au problème de transparence et aussi à l'évaluation très, très rapide, puis aussi au fait que le projet n'est pas soumis à un registre public en ligne, comme Québec l'avait pourtant promis, ce qui aurait permis d'aller vérifier tous les éléments du projet. Mais c'est deux débats parallèles. Oui, exactement. Deux débats parallèles. Véronique, et d'ailleurs, le gouvernement pourrait souligner que les sondages montrent que la majorité est dans la région là-bas, et au Québec, est pour ce projet, en passant. Ce que les gens remettent en question, ce n'est pas le bien fondé du projet, c'est davantage le manque de communication, le manque de transparence qu'il y a pu y avoir autour. Le débat, il est surtout là-dessus. Les gens veulent savoir ce qui se passe avec Northvolt, ils veulent être enseignés. Mais de manière pacifique, je veux dire, ceux qui sont en désaccord jusqu'à maintenant avec ce projet-là, se sont toujours organisés pour être présents aux assemblées, pour aller poser des questions directement aux ministres ou aux gens de Northvolt. Ça s'est toujours fait de manière pacifique. Donc, en ce moment, ni Northvolt, ni le gouvernement pensent que ce qui s'est passé est représentatif de la population. On le considère comme un acte isolé, qu'on ne minimise pas, évidemment. Tu sais, quand même, ça pose des enjeux de sécurité. C'est quelque chose qui peut être très dangereux pour les employés. Évidemment que c'est inacceptable, dit le gouvernement. Mais je pense que la population est en accord avec lui que ça ne se fait pas. Très bien. Conclusion, Christian. Je pense qu'il n'y a rien d'étonnant dans la condamnation unanime de ce qui est arrivé, parce que c'était illégal et dangereux. Bon, en fait, on répète que ceux qui ont fait ça, en fait, se sont tirés dans le pied parce que le Québec est une société très modérée où l'opinion publique n'a pas de sympathie pour ce genre de mouvement-là. Je te dis, il y a une réalité qu'il faut quand même rappeler, c'est que malheureusement, pour Nordvold, c'est devenu un symbole. C'est devenu un symbole du manque d'enthousiasme du gouvernement Legault pour l'environnement. Donc, je ne dis pas que c'est juste ou pas juste, je ne me prononce pas, mais je pense que le fait qu'elle soit devenue un symbole, puis en politique, les symboles, c'est important, c'est incontestable. Très bien. Je vais... Si je peux ajouter... Oui, vas-y, Paul. Rapidement, non seulement c'est un symbole, mais c'est devenu aussi une obsession parce que l'intérêt accordé à Nordvold est sans commune mesure par rapport aux problèmes posés, aux menaces pour la faune, la flore et pour le climat, quand on regarde objectivement tous les dossiers au Québec, celui-là accapare beaucoup plus d'attention que la menace relative qu'il pose par rapport à d'autres projets. C'est devenu, dites-vous, une obsession. Et dans plusieurs cercles, d'ailleurs, c'est devenu une obsession. On rappelait hier au panel, mais je ne vais pas recommencer, que c'est quand même une usine de batterie, donc. Mais très bien. Je veux... je vous envoie à Ottawa. Il s'appelle Francis Drouin, député de Glen Gary Prescott Russell. Comité... on se reporte hier, comité permanent sur les langues officielles. Le Bloc avait invité deux personnes parlant des dangers du cégep anglophone et des universités anglophones. Et voici sa réaction, qu'il dit, là, c'est assez, selon lui. On écoute. Le fait qu'une université enseigne de l'anglais à Montréal, qui est un discours que j'entends depuis que j'ai 40 ans, je l'entends depuis que j'ai un an, qui, à cause des universités franco... des universités anglophones, le fait qu'ils sont en train d'angliciser Montréal, vous êtes... excuse-moi, là, mais vous êtes plein de mâle. Puis là, je vais retirer... je vais retirer mon... je vais retirer mes... je vais retirer mes propos, mais vous êtes... vous êtes... vous êtes dans le champ. Bon, alors, vous avez entendu les termes. On se dit, c'est une maladie grandissante à Ottawa. Mais je... tour de table, Christian. Bon, c'était Frédéric Lacroix, entre autres, qui était devant lui, un expert. Il était profondément choqué et... parce qu'il l'entendait sur le danger des cégeps anglophones, et ça a donné lieu à ceci. Alors, Christian, commentaire ? Quelle vulgarité, je pense, qui dessert sa cause. Vous connaissez ma position là-dessus. Je trouve que ça a été la grosse erreur du gouvernement Legault en matière linguistique que de ne pas imposer la loi 101 au cégep. C'est un débat qui est légitime. C'est pas en étant vulgaire et blessant qu'on fait avancer sa cause. C'est ça. Débat légitime, mais utiliser des mots, justement, quand on parle du français, acceptable. Véronique. Oui, bien, justement, pour faire suite à ce que Christian dit, bien, ça détourne le débat. Regardez de quoi on est en train de parler en ce moment. On n'est pas en train de parler, justement, de l'impact des universités anglophones en ce moment sur le français au Québec. On parle des mots qui ont été utilisés dans le cadre où, normalement, il y a un décorum. Et c'est comme si on ne respecte plus ce décorum-là, je trouve, de plus en plus dans différentes institutions. C'est comme si les réseaux sociaux sont en train de se transporter physiquement dans la réalité. C'est comme un amplificateur qui fait en sorte qu'après ça, les gens ont l'impression qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais ils sont filmés, puis c'est rapporté, puis c'est public comme ça. Et on dirait que les élus... Puis je ne parle pas juste de la Chambre des communes, je le vois ici aussi à l'Assemblée nationale. C'est comme s'ils l'oublient, ça. C'est intéressant ce que vous dites, l'image des réseaux sociaux qui font leur entrée insidieusement dans les parlements. Paul? Monsieur Drouin était, il n'y a pas si longtemps, un héros de la défense du français en Ontario. Là, c'était un allié un peu moins efficace. Au-delà de la grossièreté du propos, ce que je note, c'est l'espèce d'aveu d'impuissance par rapport au débat. On lui parlait de chiffres et il était incapable d'argumenter avec les chiffres qu'on lui présentait et tout ce qu'il était capable de faire, c'est de recourir aux insultes. Or, si le chercheur Lacroix est un plein de M, bien, il citait Statistique Canada. Donc, Statistique Canada mérite peut-être de telles insultes que le chercheur démontrait chiffre à l'appui. C'est que lorsque des gens étudient dans les universités anglophones, il va avoir davantage tendance à utiliser l'anglais au travail au Québec alors que le français est censé être la langue publique commune. C'est un débat statistique de chiffres. Il a utilisé des adjectifs parce qu'il n'était pas capable de parler de chiffres. Intéressant. Merci d'avoir été au fond davantage. Je vous lis un extrait du communiqué de la Commission nationale des femmes de QF. Vous allez me dire c'est quoi, après, Véronique, qui est à cette commission. Mais la Commission nationale des femmes constate avec préoccupation que les voix masculines dominent de plus en plus au sein des instances du personnel des élus de Québec solidaire. Des principes fondamentaux du parti comme la parité sont remis en question ou étiquetés radicaux au risque de faire taire de nombreuses femmes. Bon, ça, c'est la brique. Voici maintenant comment Christine Labrie, puis après, je vous laisse parler, a répondu. Christine Labrie, députée de KS, qui a dit pas du tout. On écoute. J'ai commencé à m'impliquer à Québec solidaire, notamment parce que c'est un parti féministe. C'est le parti qui a les meilleures pratiques féministes en ce moment. Est-ce que ces pratiques-là sont parfaites? Bien sûr que non. Il y a toujours place à l'amélioration. Puis on le répète assez souvent ici, en lien avec l'actualité, à quel point c'est jamais acquis, les gains qu'on réussit à faire à travers le temps pour les femmes. Donc, au sein de Québec solidaire, c'est jamais acquis non plus. On prend très au sérieux ce qui est nommé dans cette lettre-là. Alors, rapidement, tour de table, Véronique, est-ce que c'est un exemple très concret de cette collision entre certaines instances, certains militants et d'autres qui veulent faire évoluer le parti ailleurs, Véronique? Oui, c'est un groupe de militants, cette commission nationale-là, effectivement. Puis ça fait très mal à Québec solidaire, une sortie comme celle-là, pour ajouter à toutes celles des derniers jours, parce que c'est le parti à l'Assemblée nationale qui se dit le plus féministe. Alors, lorsque les femmes sortent en disant non, c'est pas vrai qu'on est suffisamment féministe à l'intérieur de ce parti-là, voilà que Québec solidaire doit redéfinir ce qu'est le féminisme pour ce parti-là. Puis on a vu Manon Massé faire une sortie sur Facebook. Manon Massé, qui probablement a senti le besoin d'unir les troupes, parce que moi, on m'a dit, elle, c'est comme notre éminence grise, c'est la seule qui est capable de rallier à la fois le côté militant de Québec solidaire et l'aile parlementaire. C'est la seule qui est capable de faire le pont entre les deux. Et donc, sa sortie aujourd'hui était comme nécessaire et elle l'a sentie. Et c'est pour ça qu'elle l'a fait sur Facebook, pour appeler à l'unité et au calme, finalement, alors que vous montrez justement un extrait. Voilà, puis elle dit, c'est comme ça qu'on a toujours fait le chemin, qu'il entrevoit nous permettra de faire des discussions clarifiées où se loge notre parti. Donc, appui à Gabriel. Mais vous dites les femmes du parti. En fait, c'est des femmes dans des instances qu'on connaît moins, Paul. Oui, puis on les entendait déjà avant le départ des ministres Laisseur-Terrien. Souvenez-vous, il y avait eu de gros débats à l'interne après la dernière élection, parce que QS avait fait élire proportionnellement moins de femmes que ses rivaux. Et on se disait, on est le parti féministe à l'Assemblée nationale, puis on est représenté majoritairement par des hommes et on n'est même pas dans la zone paritaire. Et ces débats se sont intensifiés. Donc, depuis le départ de la coporte-parole, il y avait quelque chose de particulier. Dans le cas de Mme Laisseur-Terrien, bon, elle n'était pas à l'Assemblée nationale, elle n'avait pas beaucoup de budget, loignement géographique, manque de moyens, tout ça. Mais il y a un effet d'accumulation dans les derniers jours avec d'autres départs de femmes. Et le débat qui existait déjà s'intensifie. Et il faut toujours, à QS, en terminant, analyser les choses à deux niveaux. Il y a ce qui se passe dans le caucus à l'aile parlementaire et ce qui se passe auprès des gens qui militent à l'intérieur du parti qui, souvent, sont insatisfaits face à leur aile parlementaire, jugée trop pragmatique. Trop douce, oui. Christian, en conclusion là-dessus. C'est un peu inévitable, en fait, que Gabriel Nadeau-Dubois se heurte à ce genre d'obstacle-là dans son opération. Par définition, on l'a dit Québec solidaire, on peut dire que c'était le parti le plus féministe au Québec. Depuis le début, il y a deux porte-parole, dont une femme. Et c'est le parti où il y a le plus de déos féministes radicales. C'est super. Donc, elles s'expriment, elles sont contre. Ce n'est pas nécessairement mauvais pour Gabriel Nadeau-Dubois. Ça va être intéressant de suivre son opération. C'est un vrai combat. Et de voir comment assaguener la jonquière dans trois semaines. C'est peut-être là qu'on va savoir si ça marche ou pas. Mais c'est clair que ces soubresauts-là sont inévitables, dans la mesure où il veut réellement changer quelque chose et transformer le parti Québec solidaire d'un parti d'extrême-gauche en un parti de gauche. Je pense que c'est ça l'enjeu. Est-ce qu'il va être capable d'en faire un parti de gauche ou est-ce que Québec solidaire va demander son incorporation comme secte? Emmanuel Dionne, Véronique, qui quitte le bureau du premier ministre, M. Legault, on a l'extrait qui lui... Il dit merci, Manu, pour ces six années à faire face aux journalistes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu restes un ami de la famille, François Legault. Mais donc, ce n'est pas le... Bon, il était directeur des relations médias de 2018-2024. Il a fait un bon bail. Il y en a d'autres, on va les voir. Alors, Véronique, c'est le départ du bureau du premier ministre. Comment on doit interpréter? Il y a deux façons de le voir. Oui, Manuel Dionne, c'est un gros morceau qui part pour François Legault. C'est un membre important du noyau de sa garde rapprochée. C'est sûr qu'on pourrait dire que ça survient au pire moment, au moment où les communications de François Legault ne vont pas bien. Donc, c'est clair que les adversaires vont faire un lien avec le départ de Manuel Dionne. Mais quand je vous dis qu'il y a deux façons de le voir, c'est qu'après six ans, dans un gouvernement, je me dis en quelque part que c'est normal que des membres se questionnent à savoir est-ce que je suis intéressé, moi, de faire un troisième mandat. Dans le cas de Manuel Dionne, il a deux jeunes enfants. C'est parce qu'autant d'années en politique, tu n'as pas le temps de les voir grandir tes enfants quand tu passes la moitié du temps ici à Québec et l'autre moitié à Montréal. Par contre, c'est une occasion, et ça, c'est la deuxième façon de le voir, une occasion claire de se renouveler au niveau des communications. Très bien. Paul? Oui, des fois, ça peut alimenter le scepticisme, voire le cynisme, quand on entend des gens qui disent qu'il est pour des raisons familiales, mais c'est aussi très souvent vrai. Ça brûle la politique faire la route Québec-Montréal. Puis quand vos enfants ont l'âge ou vous sentez un besoin particulier de vous impliquer dans leur éducation quand ils sont rendus à des années critiques, bien, vous vous dites que ces moments-là ne reviendront pas deux fois. Mais je suis entièrement d'accord avec Véronique quand elle dit que François Legault, évidemment, est triste, est attristé par cette nouvelle-là, mais au milieu du mandat d'un gouvernement, c'est l'usage de faire un remaniement ou des modifications à l'interne, puis ça peut aider à relancer le gouvernement. Exactement. Ça peut donner l'occasion d'un renouveau. Christian Dufour, bon, il y en a d'autres qui sont partis, mais lui est le plus important. Alors, vos commentaires. C'est vrai qu'on peut penser que c'est normal qu'il y ait une certaine usure. Ce sont des fonctions qui sont très exigeantes, même si certains analystes malveillants vont dire que les rats quittent le navire parce qu'ils sentent que ça ne va pas bien pour la CAQ. Mais ce qu'il va falloir surveiller, il y a des gens qui s'en vont, il y a-tu du monde qui vont arriver? Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui vont arriver? C'est surtout ça qu'il va falloir surveiller. Bien, là, oui, il va falloir avoir un nouveau directeur des communications. Non, non, mais pour parler des gens, des gens... Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir des gens, qu'on connaît ou qui ont une bonne réputation, qui joignent le gouvernement Legault, qui a l'air d'être actuellement voué à une certaine défaite. C'est ça qui va être important, je trouve. Parce qu'on ne peut pas nier que l'accumulation de ces départs-là, ça peut laisser place à certaines interprétations malveillantes. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Et il part pour la Fédération des médecins spécialistes du Québec, mais ça, Véronique, c'est la vie. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, bien oui, il a le droit, il est libre, il ne peut pas s'enfermer. Mais je veux juste rappeler qu'il y a des négociations importantes qui s'amorcent sous peu avec les médecins spécialistes et le gouvernement. Très bien. Et il y a le mirage d'un gouvernement conservateur de Poilievre à Ottawa aussi qui peut jouer, on le sent, pour le député qui est parti. Il y a beaucoup de facteurs qui déstabilisent le gouvernement Legault s'il n'est pas capable de se ressaisir. Très bien. Paul, Véronique, Christian, bonne soirée. À très bientôt. Merci. Salut. Au revoir.